What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, comme tous les vendredis, Destiny s'exure, il est juste ici, vous voyez à l'avant-garde, donc c'est parti, on va voir ce qu'il propose, alors je dois être dans les premiers à regarder, il est vraiment 11h pile, je suis tombé dessus directement, alors voyons un peu ce qu'il nous propose déjà, la mixure, alors au niveau de l'engramme, on s'en fout, engramme classique, on zappe directement, au niveau du titan, franchement, un très bon tort cette semaine, pour ceux qui ne l'ont pas, pour ceux qui sont arrivés récemment sur le jeu, la garnison du crépuscule, c'est vraiment un excellent torse, avec l'intelligence et la discipline, il vous permet, quand vous appuyez deux fois sur rond, d'esquiver tout simplement, donc vous pouvez esquiver en avant, en arrière, sur les côtés, voilà, latéralement, etc, et c'est vraiment un très bon torse, il est très utilisé par les titans, en plus de ça, il permet, vous voyez, d'augmenter la capacité en munitions spéciales, ou en munitions lourdes, donc ça c'est pas non plus à négliger, c'est vraiment pas mal, et ensuite vous avez récupération abyssale, ou armure abyssale, voilà, si vous utilisez la bulle, par exemple, c'est bien d'utiliser directement cette percola, donc c'est vraiment un très bon torse, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille vivement de l'acquérir, franchement, il est très utilisé auprès de la communauté, en PVP, surtout, et franchement, voilà, pour ceux qui n'ont pas, n'hésitez pas, foncez, si vous jouez en titan, si vous n'avez pas la garnison du crépuscule, il faut acheter ce torse-là. On passe désormais pour les chasseurs, avec les gantlets, ne me touchez pas, alors si je dis pas de bêtise, ces gantlets, ils sont sortis lors du deuxième DLC, la maison des loups, peut-être que je me trompe, mais si je me souviens bien, c'était à ce moment-là, et c'est vrai qu'on les voit moins en moins, au début, on les voyait quand même pas mal, et maintenant, on les utilise de moins en moins, ils sont surtout utilisés pour le côté PVE, désormais, alors en fait, ces gantlets permettent de devenir temporairement invisibles, lorsqu'une attaque de mêlée vous inflige des dégâts, donc que ça soit par un autre gardien, ou par des ennemis directement en PVE, Donc voilà, donc ça, c'est à vous de voir, franchement, là, il y a de l'intelligence et de la force sur ces gantlets, la vitesse des attaques de mêlée est augmentée en plus, et il augmente la vitesse de rechargement des fusils automatiques, ou des fusils de précision, voilà, donc à vous de voir, franchement, moi, ces gantlets, je les ai, je les utilise vraiment jamais sur mon chasseur, voilà, si vous voulez, c'est un équipement exotique que vous n'avez pas, pourquoi ne pas l'acheter, mais sinon, franchement, moi, je vous dirais de passer votre chemin. Pour l'arcaniste, on a le plastron de la canine abyssale cette semaine, donc avec de l'intelligence et de la discipline, lorsque vous réapparaissez, le niveau d'énergie de vos grenades est à son maximum, et votre décharge d'action libère un projectile autoguidé supplémentaire, donc voilà, ce torse, il est pas mal, franchement, pour l'arcaniste, il y a mieux également, surtout pour l'arcaniste en mode abyssale, mais voilà, à vous de voir comment vous voulez jouer, si vous n'en avez pas, pourquoi pas également l'acheter, mais franchement, cette semaine, pour moi, l'item le plus intéressant au niveau des armures, et tout de même celui du titan avec la garnison du crépuscule, qui est vraiment un très bon torse, et également en arme cette semaine, l'amida, l'amida qui est pas mal utilisé encore au niveau du PVP, franchement, c'est une très bonne arme, en PVE également aussi, puisqu'elle permet tout simplement d'acquérir deux points d'agilité supplémentaires avec poids à plumes, juste ici, vous voyez, voilà, cette arme, alors qu'est-ce qu'elle a comme perc ? Donc, elle a la première perc qui permet, lorsque vous visez, de garder le radar actif, et la deuxième perc, qui est que l'arme améliore la vitesse de déplacement, et à la moindre pression sur la queue de détente, voilà, en fait, vous appuyez directement, elle tire, franchement, c'est une très bonne arme, un très bon fusil éclaireur, franchement, et encore une arme très utilisée pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille également de l'acquérir, mais voilà, je pense évidemment qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont, et également, c'est surtout pour les petits nouveaux sur Destiny. On a la nouveauté, hein, depuis la mise à jour, directement de l'âge du triomphe, on a, donc, les packs d'armes ici, donc, on a un premier pack d'armes avec la Monte Carlo, et donc, avec l'ornement Can Flush Royal, donc, je vous le rappelle, là, ça coûte 30 pièces étranges, et 25 poussières d'argentum, vous obtenez, donc, dans le colis, l'arme, donc, la Monte Carlo, et directement l'ornement Can Flush Royal, et on a la super cellule Zalo, voilà, avec l'ornement risque de décharge, donc, en fait, c'est plutôt pas mal, parce que, chaque semaine, désormais, vous avez le choix entre 3 armes, il y a la Mida, où vous avez la super cellule Zalo, ou la Monte Carlo, voilà, à vous de voir, super cellule Zalo, elle est pas mal du tout en PvE, en PvP, j'ai pas trop essayé, on la voit de temps en temps, là, franchement, on la voit de temps en temps, mais, voilà, et la Monte Carlo, en PvP, elle est pas mal du tout, voilà, il y a mieux en fusée automatique, mais elle est pas mal, quand même. Au niveau des équipements, comme d'habitude, vous pouvez améliorer votre passereau, on a l'échange contre les munitions lourdes, qui est plutôt pas mal, contre 3 pièces étranges, vous obtenez 10 cartouches, on a les 3 deniers, pour ceux qui sont pas encore 400 lumières, n'hésitez pas à en acheter, ça fait toujours plaisir, les épines de verre, pour recalibrer les stuffs, et ensuite, pour ceux qui veulent échanger un petit peu des pièces étranges, contre des particules de lumière, ou des éclats exotiques, voilà, à vous de voir, c'est vrai que moi, j'utilise quand même pas mal les particules, l'échange avec les particules, puisque c'est vrai que, désormais, avec les raids, on a quand même pas mal de nouvelles armes exotiques qui tombent, on a envie de les essayer, on a envie de les améliorer, du coup, c'est vrai qu'on utilise quand même pas mal de particules de lumière. J'espère vraiment que vous êtes contents, voilà, de l'inventaire de Xur pour cette semaine, franchement, au niveau de l'arme, l'amida, c'est pas mal du tout, pour moi, l'équipement à acquérir, c'est vraiment l'incarnation du crépuscule, voilà, on se retrouve à très bientôt pour de prochaines infos sur Destiny, je vous souhaite vraiment un excellent week-end, les potes, prenez soin de vous, tchuss !